Ah, est-ce que ça marche ? Ok. Salut toi, derrière ton écran. Je vais essayer de ne pas trop crier aujourd'hui parce que je ne suis pas tout seul, soyons un minimum civilisé. Je voulais vous parler de la politique parce que c'est le sujet qui nous touche en ce moment avec les élections présidentielles, etc. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la politique dans son ensemble. Déjà, pourquoi ? Parce que c'est chiant, on ne va pas se mentir. On a déjà du mal à comprendre la moitié de ce qu'on nous raconte à la télé. Alors on ne va pas non plus écouter les longs discours d'un mec qui ne sait pas de quoi il parle en plus. Mais je vais vous parler de certaines choses que j'ai pu constater au cours de ces dernières années. Par exemple, et soyez sincère, depuis que vous êtes né, est-ce qu'un seul président a déjà fait ce qu'il avait prévu ou promis de faire ? Le silence en a trop dit. Et c'est déjà un point. Généralement, les candidats à la présidentielle, même s'ils ne sont pas toujours d'accord, ils ont tous un but commun, qui est de relancer l'économie, arrêter les guerres s'il est gentil et philanthrope, ou dégager les immigrés s'il est raciste et méchant. C'est ce que j'ai compris. Et on caricature ! Parce qu'on connaît, hein. Nier la politique, c'est pas ça ! Ouais, je vous l'ai déjà dit, moi la politique, je m'en fous. J'y comprends déjà rien. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai remarqué, ça aussi. Nous, les jeunes, aimons bien se cacher derrière l'argument de « je ne comprends rien à la politique ». Alors que si on y réfléchit bien, même les politiciens, ils n'y connaissent pas grand-chose. Eux-mêmes ne savent pas de quoi ils parlent. Il n'y a qu'à regarder les débats à la télé. On leur pose une question simple. Comment comptez-vous faire baisser le taux de chômage ? Ils nous malaxent le cerveau avec de longs discours en grec ancien. Et ils nous donnent l'impression qu'ils en savent quelque chose. Nous, on arrive, on est jeunes, on allume notre télé et on tombe sur ce genre de trucs. Pas mal qu'on comprennerait à la politique. Ah si ! Oh my bat ! On sait qu'il y a une gauche et une droite. Mais même ça, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qui les différencie ? Des fois, j'ai l'impression que le président, il ne sert à rien. Dans le sens où il n'a pas tous les droits. Donc s'il veut par exemple créer une nouvelle réforme, une nouvelle loi, un nouveau truc du genre, il est obligé d'avoir l'avis et l'approbation de ses semblables. Vous savez ce truc chiant qui passe sur France 2 l'après-midi, l'Assemblée Nationale, le Sénat, encore des trucs chiants. Personne ne regarde parce qu'encore une fois, on piche que dalle. Ensuite, le président, qui l'a déjà vu travailler ? Sur un bureau en train de faire quelque chose de concret. Personne, voilà. Mais par contre, pour voyager et serrer la main de toutes les personnes qu'il croise, ah là là, on voit bien, oui. Même la femme du président. Alors elle, c'est pire, c'est pas qu'une impression. Elle sert vraiment à rien. Pourtant, elle a un nom. Ok, d'accord, mais tu fais quoi dans la vie, hein ? En fait, t'es juste élue la meuf qui se tape le président, quoi, c'est tout. Je vois pas... Tiens, à l'époque, avec Carla Bruni, à part couper une bande rouge avec un ciseau lors de l'inauguration du nouveau stade de ma ville, elle a servi à rien. Alors, elle... Et c'est même pas une vanne, hein ? Déjà que ses chansons... C'est pas le billboard, hein ? Non, mais tu te rends compte que tu sers à rien dans la politique ? Et tu seras à rien non plus dans l'industrie de la musique ? Mais arrête de vivre, quoi, je... Le grand débat avec les candidats pour la présidentielle qui se fait sur TF1, là... En fait, c'est juste un énorme rap contenders, quoi. C'est... C'est celui qui clashera mieux l'autre. C'est bien, remarque, Mélenchon, il s'est bien entraîné. Il manque plus que l'autotune. Des fois, t'écoutes certains débats, t'as juste l'impression d'être face à des primaires dans une cour de récré, quoi. Je sais pas, grandissez un peu, non ? Si, non, non ? Et puis, merde, j'ai peur pour notre pays, quoi. Ton futur président est youtubeur. Tout va bien, c'est normal. Maintenant, faire des vidéos sur YouTube fait partie intégrante de la campagne électorale des candidats. Parce qu'ils ont enfin compris que l'audience, c'était plus la télé, c'était Internet. Ils font des podcasts et tout. Ils sont dans leur élément. Bonjour, mes petits chatons. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo spéciale, mes compatriotes. Là, bizarrement, je pensais à Mélenchon que vous idolâtrez tant. Non, mais vous avez vu sa bannière Twitter, quoi ? En fait, Mélenchon, c'est juste un vieil homme qui veut pas grandir. Non seulement ça, il a trois fois plus d'abonnés que moi sur YouTube. Bon, après, vous me direz, non, mais c'est parce qu'il est candidat à la présidentielle. Mais Mélenchon, comparé à tous les autres, c'est un peu le PewDiePie des Champs-Elysées, tu vois. Bref, de toute façon, je comprends rien, tout ça. Pourtant, j'essaie vraiment de me forger une opinion politique. Bon, après, vous me direz, il faudrait déjà connaître la gauche et la droite. Mais j'essaie réellement, en allant voter, en lisant des magazines, sur Internet, et pas chiant. Mais c'est juste que la tête de certains politiciens m'inspirent archi pas confiance. Rien que leur tête me dit de ne pas voter pour eux, tu vois. Et pourtant, je suis pas le genre de personne qui juge au premier abord comme ça. Mais s'il vous plaît, faites un effort, souriez un peu sur vos photos, quoi. C'est trop vous demander. Les gens autour de moi ont tous le même discours. Ouais, on veut pas te marier Le Pen comme présidente. Mais est-ce que t'es déjà allé voter, déjà ? Est-ce que t'as déjà pris tes deux jambes pour aller voter ? C'est ce genre de personne qui se plaigne après. Ouais, Le Pen est présidente. Mais est-ce que t'es déjà allé voter ? Le silence qui reprend la parole. Alors, je déteste faire le donneur de leçons parce que j'ai 19 piges et à 19 piges, on n'a rien à prendre à personne. Mais s'il vous plaît, avant de vous plaindre, allez voter. Voter. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ça m'a fait plaisir de parler un peu de politique. Enfin, de politique. Bon. Voilà. Vous avez vu où on en est. Vous parlez de politique avec moi. C'est juste que, bon, on parle que de ça en ce moment et je trouvais ça drôle de pouvoir émettre mon avis. J'ai l'impression d'avoir tourné une storytime. C'est très bizarre. Vous ne me verrez jamais tourner de storytime déjà sur YouTube. Mais au cas où vous seriez intéressé sur ce que je raconte, ajoutez-moi sur Snap. C'est plus rapide. C'est plus facile. Et ça m'évite de faire des... Ah ouais, non, mais je me suis fait croquer par un requin, quoi. Allez voir mon storytime. On s'en fiche. Merci. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Pourquoi à la fin, elle est nulle comme ça ?